L'accompagnement de l'opérateur économique exerçant en terre gabonaise, toujours au cœur des préoccupations de la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants. C'est donc à l'occasion d'un important congrès que la centrale syndicale compte organiser en début de l'année 2021 que les différents responsables des syndicats filés à la COGASIC se sont retrouvés ce jour en vue de présenter l'enjeu que revêt cet événement. Nous pensons que pour mieux défendre les intérêts des commerçants, il est toujours bien indiqué de se retrouver et de partager autour d'une table avec toutes les têtes pensantes, les préoccupations que nous formulent les commerçants de l'ensemble du pays. C'est l'arge pour laquelle nous nous sommes retrouvés, puisque nous avons en perspective l'organisation du congrès. Ce congrès doit se tenir en présence de chaque ou de tous les syndicats provinciaux autour de la Confédération gabonaise des syndicats de commerçants. Nous lançons un appel à la mobilisation générale de tous les commerçants sans exception de pouvoir s'inscrire de manière forte afin de mettre en place leurs structures qui, désormais, devront en principe les représenter d'une manière responsable devant les autorités de notre pays. L'engagement de la COGASIC accompagnait le gouvernement et apportait à la connaissance de celui-ci « Les doléances des commerçants » fait suite à l'assainissement des rapports qui lient les deux parties. Lors du dernier conseil des ministres, ils ont pris une réaction visant à intégrer, ou disons désormais, à ce que dans chaque département interministériel, il y ait des comités permanents de concertation. Et je pense que dans ces cadres de comités permanents de concertation, il est bien indiqué que les commerçants que nous sommes, à travers le cadre que notre ministre de tutelle a mis en place, et je profite de votre antenne très sincèrement, au nom des commerçants, remercier le ministre du Commerce pour avoir eu cette idée, n'est-ce pas, de la mise en place de ce comité de concertation permanent. Et ce cadre, n'est-ce pas, nous permet d'apporter ou de porter à l'attention de notre ministre de tutelle les préoccupations que désormais vont soulever les commerçants de façon générale. Ce congrès qui se veut fédérateur a pour ambition de toucher toutes les sensibilités. Le micro ne m'appelait pas derare, il n'était pas possible. Il n'était pas comme le Syndicat Gabon, la confédération des syndicats, il était à l'enquête des syndicats de la confédération. Il était à l'enquête des syndicats, les syndicats de la confédération. Les syndicats de l'enquête des syndicats, les syndicats de l'enquête des syndicats, ils indépendent le pouvoir. J'ai mis des guides pour défendre tous les éléments. Nous avons besoin d'informer et de l'organiser. Depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid-19, les difficultés des commerçants se sont accrues, allant d'une baisse drastique des chiffres d'affaires à la fermeture de leurs commerces. La rencontre de mars prochain servira certainement de cadre à l'élaboration d'un plan d'accompagnement que les opérateurs économiques soumettront à leur ministre de tutelle.